Musique Avant de te lancer dans des paris inconsidérés, tu veux que je te rappelle les règles ? Il y a eu quelques changements dernièrement. C'est ce que j'ai entendu dire. Très bien, vas-y je t'écoute. Eh bien salut à tous, c'est Loul 5100 et on se retrouve pour la bêta publique de Gwent, le jeu de cartes tiré de l'univers de The Witcher 3. Alors dans The Witcher 3, c'est un jeu que j'ai fini 4 fois, il ne manque plus que le platine pour un petit trophée à la con, mais je vais l'avoir. J'ai kiffé le jeu de cartes, je me suis régalé, j'ai passé des heures à y jouer et donc c'est avec grand plaisir que je découvre cette bêta avec vous. On va donc commencer par là, c'est parti. Vous avez vu un peu comme je suis gentil ? Je vous ai peint le didacticiel. Allez, faisons une vraie partie. Sans conseil et sans handicap. Alors là, on est parti pour faire une vraie partie contre Syrie et on va essayer de lui mettre sa pâtée. On est parti, allez, bye-bye. Alors Syrie, t'as plus que 2 cartes ? Je m'en fous de ton brouillard me rendu. Pour le Nord, pour la Théberia. Et voilà, on lui a mis sa pâtée. Et c'était beau. Et voilà, on peut se lancer. Alors là, les amis, en fait, je fais un petit tour dans les shops. Le troll. Voilà, petite transaction. Alors, venez d'acheter de la quantité suivante de barils. Voulez-vous en ouvrir un maintenant ? Bien sûr. Allez, voyons voir ça. Puit torrentiel. Foudre d'azur. Éclaireuse d'estries bleues. Griffon. Tout ça, c'est très bon. Ah oui ! Ici, c'est votre cinquième carte. Le golem impérial. Oh, c'est bon ça ! Vos nouvelles cartes ! Allez, on ouvre le prochain baril. Un noyeur. Cavalier de la chasse sauvage. Ambassadeur. Alchimiste. Une cinquième carte. Amastonon d'Arrakas, la voyante. Capitaine pirate du clan d'Human. Ah là là, capitaine pirate du clan d'Human. Ok, bon, on va prendre celle-là. Ça, c'est bon. On revient à l'échoppe et puis on va sortir de là. Eh bien, les gens, du coup, on est parti pour les défis et on va donc faire le royaume du nord pour commencer. Allez, on va jouer avec l'escoyatel, c'est parti. Pour une première partie contre l'ordinateur, ça va donner quoi ? La difficulté, j'ai aucune idée là. On en a fait une petite, mais c'était le didacticiel, on va dire, contre Siri. Même si on était en freelance. Radovid contre Francesca. Allez, c'est parti. Échanger des cartes. Je m'en fous un peu de ça. Garde de ma cam 6. Ok, Géralt. Voilà, ça, c'est un bon jeu. On est parti, on est parti. La première, je te la laisse, mon gars. Voilà, t'as perdu une carte. Ok, ok. Ils peuvent se casser, mais pas à m'échapper. Joli. C'est ok. Garde de ma cam, défenseur de ma cam, garde de ma cam. On va mettre un autre, garde de ma cam. Escarmoucheur nain. On va mettre un autre, garde de ma cam. Ça, c'est ce que tu crois, mon gars. Je sens une puissante magie. Oh, le salopard. Tu veux jouer ? J'attends vos ordres. C'est chaud de night, hein. C'est chaud de night, hein. J'attends vos ordres. J'ai... J'ai le faux. Les dernières paroles. Merde. On a gagné la manche. Début de la dernière. C'est pas pire, c'est pas pire. Alors, c'est à qui de jouer ça, moi ? On s'active, les gars ! Une heure ! Ma chance ! À toi, mon gars. Joue ta carte. Eh ben, on a gagné. Voilà. C'est pas beau, ça ? Ouais. Bon, alors, franchement, j'ai perdu, allez, 3, 4 parties avant d'en gagner une. Donc, je vous ai épargné ça, je vous l'ai pas mis, mais ouais, il est pas évident, je vous le dis tout de suite. Oh, du minerai, c'est bon, ça ? Et de l'expérience. Génial. Non, franchement, c'est prenant, hein. C'est aussi prenant que dans The Witcher 3. Sauf que là, ils en ont fait un jeu plus beau, quoi. Donc, on a encore des défis, ben, pourquoi pas, on va continuer, hein. Ou alors, on peut changer, après, être contre Skellige. Contre les monstres, j'aimerais bien, si, on va essayer. Le portail doit rester intact. Il n'y a qu'un châtiment pour les traînes. Alors, on s'en garde. C'est quoi ça ? Médecin de Vicovar, ressusciter une unité bronze depuis le cimetière adverse. Mouais. Ok. On devrait être bon. Alors, on commence. Ah, d'accord, il est comme ça, lui. Ok, alors, cette carte, elle prend un point à chaque fois que j'en rajoute une sur mon jeu. Ah, je hais le portail. C'est pas ton jeu de chance. On les balance. Je leur troue la pence. Ah. D'accord, je sais pas trop ce que j'ai fait avec la vache, hein. Mais, euh... 36 à 27 pour l'instant. Oh, la saleté. Oh, génial, ma carcasse de vache, ça les a dégagé. Oh, c'est bon, ça. Hum. Ok, 42 à 41. 58 à 41. Il a passé. Je passe aussi. Cette manche, elle est pour nous. Début de la deuxième manche. Allez, c'est parti, mon gars. Et moi, j'en récupère des cartes, ou... Ah. Échanger des cartes. Hum, hum, hum. Qu'est-ce que j'ai pris ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Tu joues, l'ordi, ou... Un instant, votre excellence. Je n'arrive pas à suivre. Hum, c'est un cas très curieux. Ok, on a piqué une unité. Il fait quoi, lui ? Jouer une carte de votre main, puis replacer un allié bronze ou argent dans votre main. La passion, ce n'est pas une de mes vertus. Sage décision. Ah ouais, c'est bon, ça. Ah, je vais y foutre une carcasse quelque part, là. Tiens, oh, ce qu'on leur met, là. On s'en sort pas trop mal, je trouve. Ok, 37 à 27. Ok, ma vache, elle fait des dégâts, je crois. Il nous reste une carte chacun. Allez, on va prendre la plus puissante, hein. 52 à 34, il lui reste une carte. Oh, comme je l'aime, le shooter de carcasse, là. C'est trop bon, ce truc. Eh ben, on a gagné. C'est bon, je crois qu'on a compris le truc, hein. Ah, franchement, c'est chouette, c'est vraiment. Et donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de voir un peu toutes les factions. Donc là, on n'a pas vu ce qu'est l'Ige, hein. On va y aller, c'est parti. L'Ige, on va prendre, pourquoi pas. Allez. Dracar de guerre, il faut le défoncer dès qu'on peut. Ok, carte utile, menottes en dimertium et foudre d'alsure. Ça marche. Donc, les petits conseils, comme ça, à chaque temps de chargement, c'est sympa, hein. C'est parti. Potion tonnerre, 3 unités adjacentes et améliorer les 2-3 points. Ça, c'est pas mal. C'est un allié bronze différent et jouez-en une copie depuis votre jeu. On a de bonnes cartes, Philippa Ennard. 8. Ah, on a 3, un bon jeu. Un bon jeu, hein. On a un bon jeu. J'arrive plus à parler, moi. Euh, non. Ça va, on s'en sort bien. On est parti. M'obligez pas, je vous lâche. J'attends vos ordres. Alors ? Je déteste cette carte. Est-ce que j'aurai une unité qui peut me défoncer tout ça ? Non, la faute d'Algir, on va le garder pour le Drakkar de guerre. 23. Ouh. On s'en sort pas trop mal. Drakkar de guerre, on l'oublie. Ok, ok, c'est de plus en plus chaud. 30 à 36. Hum, intéressant. D'accord. Il l'a passé, et alors ? On a peur, mon gars ? Ah, on se débrouille bien. On se débrouille bien. On n'est pas en expert, ça se voit. Parce que sinon, on prendrait des branlées, mais successives. Que là, franchement, c'est pas pire. Euh, le leur. Voilà. Donc là, de toute façon, il va falloir tout jouer. Molda, repoussez-vous ! Abandonne ! Serrez les rangs ! Oh, c'est bon, ça ! Oh, il m'a fait mal. Allez, dégage de là-bas. Ouh, ça fait mal. Oh, ça picote. Merde, elle fait quoi, là ? Ouh, 27 à 27. Eh, je suis un nain qui connaît son métier. Alors ? Mais, qu'est-ce que... On a gagné ? Je sais pas pourquoi j'ai immobilisé ma carte comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, on a gagné. Donc, voilà. Et on gagne en expérience et on gagne en minerai. Tout ça, c'est très bien. On va jouer contre les squiatels. Avec les monstres. Ah, c'est prenant. C'est prenant. Après, je sais pas si je pourrais y jouer des heures et des heures et des heures. Mais, euh... C'est attractif. C'est sympa. Il y a un côté coloré. À l'œil, c'est joli. Et mine de rien, c'est tactique. Donc, euh... Le leurre, je m'en fous. Un froid mordant, c'est pas trop dans mon intérêt. Et l'incinération, je sais pas comment servir. Mou, euh... Ou alors lui, peut-être. Non, allez. Doudou, c'est mieux. On est parti, donc, c'est à nous. Je déteste, quand l'ordi fait ça. C'est chiant, mais d'une force. Euh, je passe. Va te faire foutre. Gentiment, hein, mais va te faire foutre. Oui, je sais qu'on a perdu la manche. Merci. Oh, je m'en fous du leurre. On peut les mettre où on veut. Pas tous, hein. Allez, dégage. Moi aussi, je peux faire ça. La paix avec les humains. Ataïd Ars. A chaque tour, au début de votre tour, améliorer une unité loyale, aléatoire de votre main d'un point. Ah, c'est pas mal, ça. On l'a pris dans le cimetière de l'adversaire. Euh, tac, tac, tac. Alors, on gêne les miches. Ah, putain, il me saoule. Eh, toi, là-bas, par ici. C'est bon, tout ça. Les dernières paroles. Ah, putain, c'est pas vrai. On reprend le dessus. Alors, alors. Il a passé. 49, moins 16. C'est 33. Et je passe. Et comme ça, j'ai récupéré doudou. Mais non, je vais la garder. Je veux la garder, j'ai dit. Je veux pas la jouer. Putain, je suis obligé d'y croire, toi. Donc, j'ai épuisé mon leurre pour rien. C'est chouette. Mais en attendant, on a gagné. J'y croyais pas trop au début. Euh, allez. Incinération, est-ce que je vais arriver à m'en servir de ça? Tu vas mourir, vermisseau. Détrisez toutes les unités les plus fortes. Ouh, j'ai réussi à m'en servir. Je sais pas comment j'ai fait. Il reste deux cartes, moi une. Normalement, il peut pas me rattraper, mais on sait jamais. Et on a gagné. Et on a gagné. Tout ce qu'on a entrepris, pratiquement. Oui, je sais, j'ai pas mis les branlées que j'ai pris. Mais là, sur la fin, franchement, j'ai fait que gagner. Et on a gagné un petit niveau supérieur. Qui nous débloque donc un petit baril. Bah, c'est génial. Donc, on va aller ouvrir ce petit baril. Et puis, je pense qu'on va se laisser là. J'espère que la découverte du jeu, en lui-même, vous aura plu. Que ça vous aura donné envie de tester la bêta. C'est gratuit, foncé. Il y a aucun souci. Et voilà. Donc, ouvrir un baril. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a eu de beau. Alors. Bruit Blin. Fantassin d'Arlandais. Sergent de Kedwen. Menotte de Dimerythium. Bah, ok. Et en spécial. Espadon du clan Anne Crète. Éclaireur des Chasseurs de Dragons. Et Brigade Impera. J'ai envie de ça. Baril. Ce qu'on va faire. Donc, allez. Oui, j'en veux un. Renvoie de la carte. Parce qu'à mon avis, c'est pas la dernière fois que je joue à ce jeu. Je vais me le remettre. Je vais essayer d'augmenter un peu ma collection de cartes. Et oui. Je suis un fan de The Witcher. Et ce jeu, bah, il est fait aussi pour ça. Pour les fans de The Witcher 3. Et bah, si ça, c'est pas un beau jeu. Franchement. Oh, c'est génial. On va dire qu'on se lâche. Et bah. Sur deux belles images. On aura débloqué deux jolies cartes. Donc, voilà les amis. C'était Lul5100. J'espère que tout ça vous a plu. Je suis en train de parler, mon gars. S'il te plaît. Ferme ta bouche. Donc, j'espère que ce gaming fun vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada